1, 2, 3 C'est ça ! Pour seigneur, pour ton heure, je voudrais d'abord me présenter pour que ceux qui vont nous suivre puissent d'abord nous connaître parce qu'il est difficile de suivre quelqu'un si on ne l'a pas connu. Je réponds au nom de évangéliste Mathieu Calongi. Je n'ai pas d'évangéliste parce que je me vois dans le domaine de pure ma crête. Mathieu Calongi. L'Église-Cord de Jésus-Christ ou Église universelle. Je suis très heureux d'abord pour l'ouverture de cette chaîne intitulée Dorcas TV. C'est ce que je me vois dans l'obligation de remercier tout le monde qui s'est décidé de suivre cette chaîne régulièrement parce que c'est une fierté la chaîne dans laquelle ils auront à découvrir beaucoup de choses qui vont aussi aider beaucoup de gens pour séparer de la vie. Évangéliste, en tant que sévité de Dieu, j'ai aussi la profession pratique ou praticienne où j'ai presse en tant qu'avocat dans ce pays. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le domaine spirituel dans cette chaîne. Et c'est ainsi que nous avons aussi jugé bon nous adressé par tous les enfants de Dieu qui aiment mieux Dieu et qui ont les soucis journaliers de connaître Dieu. Parce que le Seigneur nous a inspirés pour que nous puissions informer et former ces enfants qu'il aime pour les épargner d'être esclaves des gens qui se considèrent comme étant Dieu dans ce monde. Et notre inspiration part d'une idée. Le Seigneur nous a fait voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont la panique, la peur et qui vivent dans le désespoir quand bien même ils fréquentent les églises, les assemblées chrétiennes. Mais on se retrouve toujours dans la panique. on a la peur de la vie. On ne parvient pas à se positionner. Et par conséquent c'est quoi ? Les vagabondages spirituels ou doctrinales. Vous trouvez quelqu'un qui hier a prié quelque part après il s'est retourné dans une autre église on lui dit non non là-bas on a vu des miracles là et il y va. Tout ça à la quête de la délivrance. À la quête de la solution à son problème. Le problème qui le taquine jour et nuit. l'homme est agité en train de chercher la solution. Et parce qu'on n'a pas une information exacte et on se laisse amener n'importe où. Et ce qui fait que beaucoup de gens qui sont allés pour chercher la face de Dieu se retrouvent dans des pratiques qui blasphèment le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. Et c'est ainsi qu'on va se perdre. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu nous utiliser en nous révélant toutes les réalités pour rassurer informer tout le monde qui aime les affaires de Dieu que la solution n'est pas la qui nous amène. La solution se trouve dans la parole de Dieu. La solution se trouve dans la connaissance parfaite de Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur nous a donné et nous a inspiré même pour concevoir cet instrument que vous aurez le temps à découvrir le long de notre émission intitulée qui connaît Dieu. Et cet instrument que vous voyez c'est sur l'inspiration du Saint-Esprit ainsi que nous l'avons intitulée les affermissements approfondis et la vérité biblique face aux préoccupations humaines. Toi qui penses que tu peux trouver la solution à ton problème ailleurs la solution se trouve dans la parole de Dieu. Et pour mieux comprendre cela c'est lorsque vous allez connaître profondément Dieu. C'est ça notre mission. nous nous adressons à toutes les races qui composent le monde entier. Si réellement vous voulez vivre un succès vous voulez vivre de victoire en victoire avec le Seigneur Jésus-Christ voici l'occasion que Dieu nous donne bien-aimé dans le Seigneur. Parce que trop c'est trop. Il y en a qui se déclarent même les pères spirituels il y en a qui se déclarent les visionnaires il y en a qui se déclarent les docteurs mais comment décortiquer toutes ces appellations qui engendrent l'orgueil dans la vie de certaines personnes à travers la parole de Dieu. C'est ainsi que celui qui aura le temps de nous suivre nous allons nous allons commencer à tenir cette émission chaque samedi de 10 heures à 12 heures pour édifier les enfants de Dieu pour aider à tout le monde qui compte réussir avec Jésus-Christ d'avoir la connaissance profonde de la parole de Dieu d'avoir la connaissance profonde de Dieu et de comprendre en quoi Dieu est capable d'agir dans ma vie. parce que si chacun a cette connaissance il nous sera difficile d'être les moutons des palèges d'être les esclaves des autres alors c'est ainsi que nous devons découvrir cette vérité à travers ces enseignements nous allons progresser plus il y aura les afermissements et après il y aura aussi une étape parce que la première partie de notre instrument notre utile et notre outil c'est utile les afermissements approfondis et c'est l'essentiel c'est quoi c'est décortiquer les notions clés dans la vie chrétienne les afermissements la conversion qu'est-ce qu'on entend par les afermissements ou bien l'afermissement selon la Bible selon la parole de Dieu selon Dieu parce que cette notion relative aux afermissements a existé très longtemps même dans la Bible oui nous aimons bien d'être afermis mais qu'est-ce qu'on entend par afermissement et qu'est-ce que nous dirons comme profit dans les afermissements c'est ainsi que nous avons intitré cette première partie les afermissements approfondis et encore le Seigneur a voulu que nous puissions exploiter la deuxième partie toujours dans cet outil spirituel que nous avons intitulé la vérité biblique face aux préoccupations humaines bien aimé c'est ça l'aider des problèmes les gens des ambiles par-ci par-là les gens montent et descendent il y en a qui ne dorment pas si vous allez en brousse vous trouverez des gens en train de plaire devant le Seigneur avec le cœur déchiré tout ça à la quête des solutions à la recherche des solutions appropriées à leurs problèmes or le sous-bassement la source de toutes nos solutions c'est la Bible c'est ce qui est dans cette seconde partie vous verrez que Dieu nous a révélé quelques préoccupations qui taquinent l'homme dans la vie quotidienne et que chaque préoccupation a une réponse dans la Bible c'est ainsi que nous avons d'abord relevé chaque préoccupation et en donnant tout un tas de versets bibliques pour que les concernés lui-même puissent les exploiter et quand vous exploitez vous découvrez ces choses dans la Bible dans la parole de Dieu à ce moment-là vous avez la facilité de reprendre Dieu à sa propre parole Seigneur n'est-ce pas que tu as dit dans ta parole ceci mais voici mon cas Seigneur au regard de cette parole qui est la vérité cette parole qui a toujours finalisé toutes choses Seigneur donne la solution à mon problème et vous verrez que beaucoup de gens seront autonomes indépendants et seront seulement dans l'obligation de découvrir le véritable qui est le créateur étant tous les enfants de Dieu c'est ce que bien aimé je ne cesse de vous exhorter ce n'est qu'un devu nous avons voulu seulement nous introduire pour que vous puissiez prendre connaissance sur vos parcs qui connaît Dieu dans cette émission et dans cette chaîne que vous aimez déjà tous d'Orgas TV la chaîne qui vous apporte de la nouveauté parce que regardez face à ce domaine chrétien cette nouveauté concerne tout le monde dans le monde entier quelle que soit la race vous avez l'obligation plus vous allez nous découvrir plus vous comprendrez que vous étiez dans des histoires pourries qui étaient en train de vous détourner de la face vraie déduire voilà pourquoi je vous encourage tous de nous suivre chaque samedi entre 12h et 12h parce que c'est le samedi prochain que nous allons maintenant commencer avec notre première leçon des affermissements tout ça pour maintenant que vous aidez à comprendre quand est-ce qu'on est affermé quel est l'avantage d'être affermé parce que quelqu'un qui est affermé quelqu'un qui a la connaissance parfaite de la parole de Dieu celui-là aura difficile d'être détourné ou bien contourné ou bien écarté de la vérité biblique de la face de Dieu pour se retrouver dans des pratiques terrestres dans lesquelles on parle de Dieu mais derrière ce nom-là on a caché beaucoup de choses vous ne serez jamais libres mais la liberté ne vient qu'avec Jésus-Christ soyez tous attentifs chaque fois que nous sommes dans cette chaîne de nous suivre attentivement pour découvrir la vérité et être un véritable combattant être positionné dans le Seigneur et vivre la vie victorieuse avec Jésus-Christ en bref c'est tout ce que nous avions à nous dire à ce jour que Dieu nous bénisse tous